Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager les prestations qu'il est à mon sens indispensable de savoir réaliser lorsque l'on est secrétaire indépendante. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est très certainement que tu es au début de ton projet, que tu viens à peine de te lancer peut-être et donc tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu saches faire concrètement pour pouvoir répondre aux différents besoins de tes futurs clients. C'est ce qu'on regarde tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés. Ce sont des emails que j'envoie quotidiennement à l'ensemble de mes inscrites et dans lesquels je partage beaucoup de motivation, d'énergie positive pour vraiment aller au bout de votre projet à toutes mais également énormément de conseils, d'informations et d'astuces pour être au top dans ton activité de secrétaire indépendante. Donc si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. On commence tout de suite par la première prestation. Cette prestation, elle est de manière générale la rédaction de documents. C'est juste primordial en fait de savoir rédiger n'importe quel type de document. Et donc forcément, il faut avoir cette qualité de rédaction qui va te permettre de rédiger tout et n'importe quoi finalement. Parce que quel que soit en fait le type de client que tu vas avoir, quel que soit le domaine d'intervention que tu vas avoir de manière générale, il va falloir que tu rédiges des documents divers et variés. Et donc on va retrouver bien évidemment les rédactions de factures, de devis, en fait de courriers assez simples. On va retrouver les courriers de recouvrement. On va retrouver des réclamations, tu peux avoir des comptes rendus, tu peux avoir tout un tas de documents à rédiger. Et donc en fait, c'est une prestation en elle-même, la rédaction. Et donc cette qualité de rédaction, il va falloir que tu l'acquières et que tu saches la mettre en évidence pour pouvoir la proposer à tes clients sur n'importe quel type de document. Donc ça, c'est la première prestation indispensable qui va te faire mettre en fait d'être au cœur de l'ensemble des prestations. Et tu vas comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Deuxième prestation extrêmement importante et indispensable, encore une fois à mon sens, c'est le classement et l'archivage. Et de manière plus générale, l'organisation des documents. Parce que, quelle que soit encore une fois l'intervention que tu vas faire, le domaine dans lequel tu vas intervenir et auprès de tel ou tel client, tu vas avoir une organisation en termes de gestion de documents qui vont finalement arriver jusqu'à toi. Quelle que soit en fait l'activité de ton client, tu vas devoir être organisé en termes de documents. Tu vas recevoir peut-être la gestion des factures à avoir. Il va falloir que tu saches les organiser et donc les classer de manière logique. Tu vas avoir peut-être de la gestion de dossiers. Dans des dossiers, il va falloir que tu sois organisé et donc que tu saches classer l'ensemble de ces documents. Finalement, le classement et l'archivage, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ce sont vraiment des prestations à part entière qui sont au centre de l'ensemble des entreprises de manière générale. Même si on passe au dématérialisé, il faut savoir organiser un bon classement de manière numérique. C'est une prestation à part entière et encore une fois, énormément de clients potentiels en ont besoin sans même le savoir. C'est une prestation qu'il va falloir que tu saches maîtriser et que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Encore une fois, tu vas comprendre pourquoi c'est une prestation indispensable à la fin de cette vidéo. Troisième prestation extrêmement importante et encore une fois, indispensable quand on est secrétaire indépendante. C'est la gestion de la comptabilité. Alors bien évidemment, je fais la petite aparté. Nous le savons toutes, nous n'avons pas le droit de faire le travail du comptable en fait. Mais ce n'est absolument pas ça la prestation dont je suis en train de te parler. La gestion de la petite comptabilité d'une entreprise, c'est la gestion en fait de tout ce qui touche à la partie financière de l'entreprise. Et donc dans cette généralité de prestation, on va retrouver l'après-comptable, le suivi des règlements fournisseurs en l'occurrence, le suivi des encaissements du client. On va pouvoir retrouver également la gestion des impayés parce que si le client ne se fait pas payer, il n'aura pas d'argent et là, il a extrêmement besoin de toi pour se faire payer ses factures quand il tombe sur des clients qui sont des mauvais payeurs en fait tout simplement. Et donc c'est une prestation extrêmement importante. On va aussi retrouver les échanges avec le comptable, ce qui va justement prouver que nous ne faisons pas la partie du comptable. Nous faisons vraiment un travail en amont qui va permettre une facilité de traitement par le comptable, de la vraie comptabilité, cette comptabilité que nous les secrétaires, nous n'avons pas le droit de toucher. Donc c'est vraiment une prestation indispensable en fait. N'importe quelle entreprise, n'importe quel type de client, dans n'importe quel domaine a une partie financière parce que sinon, en fait, c'est une entreprise qui ne peut pas vivre s'il n'y a pas de financier à gérer. Et c'est, en fait, c'est une grosse prestation à savoir gérer parce que c'est pour ce type de prestation même que les clients, que tes futurs clients vont avoir besoin de toi et c'est indispensable de pouvoir répondre à ce besoin d'être compétente sur cette prestation de manière générale pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins pour tes futurs clients. Alors, je viens de te présenter trois prestations à mon sens indispensables dans le métier de secrétaire indépendante. Ce qu'il est hyper important de savoir maîtriser mais bien évidemment, tu t'en doutes, il en existe mais des tonnes et des tonnes. Et on ne pourrait même pas énumérer l'ensemble des prestations auxquelles tu pourrais te retrouver confronté parce que chaque prestation est particulière en fonction de chaque client, en fonction de chaque domaine d'intervention. Mais le gros avantage de maîtriser ces trois prestations que je viens de t'énumérer, c'est qu'elles font partie de la base. Elles font partie de la base du secrétariat et même du secrétariat indépendant ce qui va te permettre en fait de savoir rebondir sur n'importe quelle autre tâche que tu aurais à effectuer. Si tu maîtrises ces trois prestations de base, tu pourras réaliser n'importe quelle autre prestation parce que tu auras déjà les bases et ça va te permettre en fait de pouvoir réagir extrêmement rapidement. Et c'est aussi le gros avantage du métier de secrétaire indépendante, c'est que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles prestations continuellement. C'est que tu vas pouvoir t'adapter en un clin d'œil grâce à ces trois prestations de base si tu les as bien acquises et si tu les maîtrises parfaitement. Si tu as besoin d'être accompagné sur ces prestations de base, je t'invite à aller dans la description et de cliquer sur mes formations qui sont disponibles et tu trouveras très certainement celles dont tu as besoin pour pouvoir t'aider à maîtriser ces indispensables en fait dans ton futur métier de secrétaire indépendante. J'espère que cette vidéo te sera utile et te permettra de comprendre ce qu'il faut absolument que tu maîtrises pour pouvoir devenir secrétaire indépendante et surtout savoir répondre aux besoins de tes futurs clients. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir énormément de motivation et d'énergie positive dans la réalisation de ton projet mais aussi beaucoup de conseils, d'astuces et d'informations pour pouvoir aller jusqu'au bout de ton projet et atteindre tes objectifs. Je te dis à très bientôt et n'oublie jamais, crois en toi et en ton projet.